Laetitia Hallyday son premier cadeau pas très rock'n'roll à Johnny A l'époque, elle est encore une jeune femme naïve. Qui dompte ses boucles avec un fer à friser, façon Shirley Temple, et s'appliquer à dessiner une constellation de taches de rousseur au crayon sur son visage poupin. C'est une fille de divorcée. Une poupée avec ses fêlures. Elle a connu les affres de l'anorexie. L'homme avec lequel elle a le plus longtemps vécu est son père André Boudou, qu'elle a suivi à Miami et soutenu dans ses moments de dépression, comme une petite infirmière. Elle se rêve un peu mannequin. Elle voudrait surtout exister dans les yeux de quelqu'un. Elle sort tout juste d'une relation platonique avec un certain David, qui finira bientôt par faire son coming out. Personne ne le sait encore. Mais quand Johnny Hallyday annonce qu'il est tombé amoureux de cette fille de 20 ans, ses vieux potes croient à une blague. Nous sommes en 1995. Elle s'appelle Laetitia, du latin Laetitia, à l'égresse. A plus de 50 ans, Johnny a gardé la fièvre de l'adolescence, mais il a déjà raté trois mariages, un avec Sylvie Vartan, deux avec Adeline Blondieau et enchaîné les liaisons, avec la fureur d'un desperado. La petite Boudou, perchée dans le monde des bisounours, ne tiendra pas le choc, croit savoir l'entourage d'Hallyday. Erreur. Laetitia arrive à un tournant dans la vie de Johnny, qui n'envisage plus la vie avec une femme aussi célèbre que lui, rêve encore d'être admirée comme un soleil. Cette fille-là, elle n'est pas terrible, pour paraphraser la chanson. Elle paraît saine, son innocence renvoie à la possibilité de tout revivre une première fois. Après quelques échanges de fax transatlantiques, Laetitia prend un aller sans retour pour la France, s'installe dans l'hôtel particulier que le rockeur habite alors dans le 16e arrondissement de Paris. Amour, petit plat et grande annonce, Johnny va se fiancer avec Laetitia. Comme le relate le journaliste Eric Le Bourri dans son livre Johnny, l'incroyable histoire, il lui offre un solitaire à 140 000 francs de l'époque, gage de son amour. La fille d'André Boudou, elle, se fend d'un cadeau plus surprenant. Informé de l'affection de Johnny pour les chiens, elle lui offre Lucas, un bichon maltais qui ne les quittera plus, jusqu'à sa mort, en 2010, rappelle Eric Le Bourri. Bien avant le Labrador Santo ou la chienne Cheyenne, adopté lors d'un rat trippé cajolé par le rockeur au point qu'il aurait songé à lui dédier une chanson sur son ultime album, Lucas, boule de poils immaculée, aura ainsi partagé le quotidien de Johnny et Laetitia pendant 15 ans. En 1997, devant les caméras de 30 millions d'amis, la dernière épouse à l'idée qu'on fie au sujet de l'animal, il est très présent, il ne fait jamais la gueule, il est toujours près de moi et c'est le meilleur confident qu'on puisse avoir. Son mari tatoué, fauve du rock'n'roll, désarçonne un peu plus, il m'apporte beaucoup d'affection. C'est mignon comme tout. Tous les chiens sont formidables. Lucas commence à traîner de la patte, en 2009. Les époux à l'idée comptent lui offrir une belle fin de vie sous le soleil de Los Angeles, où ils ont décidé de s'installer à l'année, mais leurs vétérinaires leur déconseillent d'infliger un long voyage à l'animal. Johnny appelle la France tous les jours pour prendre des nouvelles de son bichon. Lucas allonge une dernière fois, début avril 2010. Une larme perd alors au coin de l'œil de son maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada